Bonjour, est-ce qu'il est possible d'être heureux au travail ? Eh bien oui, c'est possible ! Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Eh bien parce que ce matin je viens de faire une méditation comme tous les matins mais les souvenirs qui me sont revenus justement lors de cette méditation sur la gratitude c'est d'avoir eu plusieurs occasions d'être vraiment heureuse dans un travail qui était salarié la première fois c'était quand j'ai travaillé dans un camping international à Pornic et c'est vrai que mon bonheur le matin c'était d'être tranquille toute seule dans le bar dans la salle où se passaient toutes les animations pour prendre mon petit déjeuner devant la piscine, manger une baguette, café et je me mettais à la musique du Grand Bleu, le film, la bande musicale donc c'était vraiment un moment de bonheur et c'était un moment de bonheur aussi d'accompagner toutes les personnes qui étaient elles en vacances et de parler anglais aussi toute la journée, c'était un camping international donc je passais ma journée à parler anglais et même des fois dans l'équipe où on échangeait en anglais donc ça c'était vraiment mon premier grand bonheur au travail ensuite il y en a eu d'autres aussi dans le domaine de l'automobile puisque j'ai passé 10 ans dans le domaine de la vente de pièces détachées automobiles et entre autres j'ai travaillé dans un centre auto alors il y a des personnes qui vont se dire oh là là mais un centre auto d'une grande enseigne de distribution c'est quand même spécial et tout et ben ouais c'est sûr mais je me suis vraiment éclatée on avait vraiment beaucoup beaucoup de bonheur à travailler avec mes collègues il y avait une super ambiance dans l'équipe et on avait évidemment les clients en plus qui quand ils arrivaient nous apporter leur voiture qui était en panne ou qui avait besoin de réparation ils voyaient tout le monde grand sourire et ils disaient mais c'est génial d'arriver chez vous vous avez le sourire on voit que vous êtes heureux on est content d'être là on est content de vous rendre service on est content de vous accueillir on est content de réparer votre voiture et voilà et donc c'est ça notre bonheur aussi et donc là les clients c'est vrai qu'ils étaient assez stupéfaits de ça et vraiment ça a été un grand bonheur pour moi de passer ces... j'ai passé à peu près 18 mois avant d'être en congé parental et de changer d'activité et aujourd'hui j'ai une double activité puisque j'ai une activité salariée donc dans une entreprise où je réponds au téléphone toute la journée et toute la journée j'apporte du bonheur aussi à mes clients et je suis très contente de les avoir au téléphone de pouvoir les accompagner de pouvoir les aider à résoudre leurs problématiques à répondre à leurs questions et donc je vous fais cette vidéo ce matin parce que là il est 6h30 j'étais réveillée très tôt mais à partir de 9h je prends les appels pour les accompagner et à côté j'ai une activité de coaching, d'accompagnement justement pour vous aider aussi vous qui regardez cette vidéo et bien si vous avez du mal à cultiver le bonheur dans votre quotidien dans votre vie, dans votre job et bien je vous invite à télécharger juste en dessous de cette vidéo je vous ai mis le lien j'ai fait une méditation donc c'est moi qui ai fait la méditation pour vous aider à cultiver la gratitude parce que finalement tous ces moments de bonheur que j'ai eu au travail et aussi dans ma vie à certains moments il y a eu des moments très très durs parce que j'ai quand même traversé un burn-out j'ai traversé un divorce ça a été très très compliqué il n'y a pas eu des moments de bonheur mais les moments qui me donnent de l'énergie et dont je me souviens ce sont justement ces moments sur lesquels j'avais de la gratitude pour le moment que je vivais donc j'ai fait cette méditation pour vous aider à cultiver vous aussi la gratitude et à activer vos rêves pourquoi activer vos rêves ? pourquoi si je suis aujourd'hui salariée dans cette entreprise où j'ai plaisir à travailler où j'ai plaisir à exercer et bien c'est parce que j'ai rêvé cet emploi oui, vous m'entendez bien en effet, j'ai posé les bases de qu'est-ce qui était important pour moi qu'est-ce que je souhaitais vivre qu'est-ce que je souhaitais faire dans quel environnement je souhaitais exercer mes activités et ce travail est arrivé à moi évidemment parce que j'ai posé j'ai posé les actions de recherche et j'ai répondu à des annonces bien sûr et après je me suis déplacée au rendez-vous ça ne fonctionne pas juste en rêvant il faut quand même poser des actions et l'activité que j'ai en parallèle en coaching c'est aussi quelque chose que j'ai rêvé c'est aussi quelque chose que j'ai matérialisé au fur et à mesure en posant clairement ce que je voulais comment je voulais le faire etc. etc. et que je me suis formée évidemment en parallèle que j'ai réussi à obtenir justement une formation qui a été financée par Pôle emploi donc s'il y a des personnes qui sont aussi dans cette démarche-là sachez que si votre rêve est suffisamment fort si votre projet est suffisamment stable et sérieux vous pouvez obtenir des financements c'est ce dont j'ai bénéficié et j'en suis évidemment pleine de gratitude parce que le budget est quand même assez important de plus de 4000 euros donc ça c'est une très très belle aide que j'ai reçue merci donc vous pouvez à votre tour réaliser ces choses-là et vivre heureux heureuse au travail comme dans la vie voilà sur ce je vous souhaite une excellente journée si la visée vous a plu et bien mettez un coeur mettez un like mettez un pouce suivant le réseau sur lequel vous êtes partagez-la à des personnes que vous pourriez connaître à qui ça pourrait être utile et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire une question j'aurai grand plaisir à y répondre et puis surtout profitez de la méditation téléchargez-la je vous invite à la faire plus tôt le matin justement pour vous mettre dans une bonne énergie pour commencer votre journée voilà à bientôt bye bye